Si Washington a estimé ce vendredi que Viktor Yanukovych n'avait plus aucune légitimité à diriger l'Ukraine, le président ukrainien déchu ne voit pas les choses de la même façon. « Je reste le chef légitime de l'État ukrainien », a-t-il déclaré lors de sa première apparition en public depuis sa destitution. La conférence de presse a duré plus d'une heure et s'est déroulée dans une ambiance électrique. Viktor Yanukovych a notamment accusé l'Occident d'une politique irresponsable et d'avoir montré trop d'indulgence envers Maïdan. La place de l'indépendance où des Ukrainiens en deuil se rassemblent encore et encore pour rendre hommage aux personnes tuées lors des affrontements. Ici, parler de Yanukovych relève presque du blasphème. « Cet homme n'est personne, il n'a nulle part au revenir. Ses seuls supporters sont les Ukrainiens des régions de l'Est ou des personnes comme lui qui emprisonnent les gens. Les gens ont peur maintenant, ils sont effrayés et même ses partisans ne sortiront pas pour le soutenir. C'est la même chose en Crimée, les gens le détestent. » Réaction en Crimée, justement. Où ce vendredi, porte-avions et blindés russes se sont déplacés afin de protéger les pro-russes majoritaires dans la péninsule. « Je pense que Yanukovych n'a pas été à la hauteur des espérances de la nation, dit cette femme. Et ce qui s'est passé aujourd'hui est en grande partie de sa faute. Selon moi, même ceux qui ont cru en lui ne vont plus le soutenir. » Mais je pense qu'il n'y a pas de soutenir. Je pense qu'il n'y a pas de soutenir.